Bonjour à tous, moi c'est Nathan, alias le chat sceptique, et je vais vous parler de comment nous nous faisons avoir dans les supermarchés. Lorsque je fais mes courses de la semaine, c'est plus fort que moi. Mon regard est toujours irrésistiblement attiré par ces panneaux aux couleurs vives, grands ou petits, et qui m'annoncent que pour peu que j'achète certains produits maintenant, je vais bénéficier d'une réduction. Par exemple, si j'achète deux paquets de chips, le second est à moins 40%. Il y a aussi cette lessive qui se vend à 2 plus 1 gratuits ce week-end uniquement. Et regardez ça, je ne sais même plus ce que c'était, mais nom d'un chat s'est passé de 5,38 à 4 euros. Et puis il y a ce bon, si j'achète deux pots de crème glacée, je gagne 180 points bonus, soit 1,8 euros. La thune ! La variété des réductions proposées aux consommateurs est énorme. Et s'il y a des grands classiques qui reviennent souvent, cela demeure une véritable jungle. Afin de mettre de l'ordre dans tout ça et y voir plus clair, une seule solution. Standardiser les choses, par exemple en exprimant toute réduction en pourcentage du prix de base. Commençons par une catégorie de réduction très simple. Les réductions du type 1 acheté égale 1 offert, 2 plus 1 gratuit ou encore 3 plus 2 gratuits. L'astuce est ici de diviser le nombre de produits gratuits ou offerts par l'ensemble des produits. Si c'est 3 plus 2 gratuit, alors la réduction est de 2 divisé par 3 plus 2, ce qui fait 0,4 ou 40%. Si c'est 2 plus 1 gratuit, la réduction est de 1 divisé par 3, soit 33%. Si c'est 1 acheté égale 1 offert, alors on est à 50%. Seconde catégorie de réduction, lorsqu'un montant en euros qui vous sera remboursé sur le prix de base est fièrement affiché. Par exemple, moins 0,60 euros à l'achat de 4 produits de la gamme A. Ou encore ça, moins 0,69 euros sur une barre de chocolat. À faire dans ces exemples, diviser le montant qui sera soustrait au prix de base par le prix de base. S'il y a moins 0,69 euros pour une barre de chocolat à 2,19 euros, la réduction est de 32%. Pour les produits de la gamme A, c'est plus délicat à calculer, car les produits concernés par la réduction n'ont pas tous le même prix de base. Les moins chers coûtent 1,17 euros, les plus chers sont à 1,49. Dans le meilleur des cas, si j'achète 4 fois le moins cher, ma réduction sur l'ensemble est de 13%. Dans le pire des cas, si j'achète 4 fois le plus cher, nous ne sommes plus qu'à 10%. Troisième catégorie de réduction, les réductions du type prix avant, prix après. Par exemple, cette montre, qui passe magiquement de 129 à 65 euros. Ou ces chocolats, qui passent de 8,49 à 5,94 euros. Pour standardiser ces exemples, le plus simple consiste à diviser le nouveau prix d'achat par l'ancien. 5,94 divisé par 8,49, cela donne 70%. Attention toutefois, ce pourcentage n'est pas la valeur finale. Il faut en prendre le complémentaire, ce qui fait une réduction de 30%. Quant à la montre, si je divise 65 par 129 pour obtenir 50%, et que je prends le complémentaire, je trouve 50%. Bien sûr, toutes les réductions affichées en supermarché et ailleurs ne nécessitent pas forcément de sortir sa calculatrice. Si je reprends la boîte de chocolat, le 30% était clairement indiqué dessus. Pas de calcul nécessaire non plus pour ces boîtes de conserve qui sont annoncées à moins 10%. Ou encore pour ces produits bio à moins 20%. Mais c'est justement dans ces cas de figure qu'il faut être le plus méfiant. Car à côté de ces pourcentages-là, on se retrouve souvent avec un autre type de pourcentage très différent. Je veux parler des réductions du genre deuxième ou troisième produit à moins X%. C'est notre dernière catégorie. Par exemple ici, le deuxième paquet de chips est à moins 40%. Ou encore ici, la deuxième boîte de petits pois est à moins 60%. Dans les deux cas, le pourcentage affiché ne concernant que le second produit acheté, la réduction sur l'ensemble ne vaut que la moitié de ce pourcentage. Et si maintenant on se retrouve avec 60% sur le troisième produit, alors le pourcentage sur l'ensemble n'est en réalité que de 60 divisé par 3, c'est-à-dire 20%. Ouais, c'est fourbe. Surtout si la mention valable sur le troisième produit est comme par hasard rédigée en petits caractères. Ce genre de petit jeu n'est toutefois pas la seule façon de manipuler le consommateur. N'avez-vous jamais été surpris par ces barres de chocolat de 90 grammes au lieu de 100 ? Ou par votre déodorant qui se vend 45 ml à la fois au lieu de 50 ? Regardez ce papier toilette humide. Biodégradable, respecte les peaux sensibles, mais apparemment impossible de concevoir un paquet pour 50 feuilles à la fois. Alors je sais, je suis mauvaise langue. Il y a parfois une explication tout à fait raisonnable à ces situations. Ici par exemple, si on nous vend 395 grammes de mayonnaise, c'est parce que ça correspond en fait à 400 ml tout rond. J'ai en revanche beaucoup de mal à trouver une explication à ce format de lessive. 1320, sérieusement ? Et que dire de ça ? Connaissez-vous beaucoup de gens dont l'objectif est d'acheter 7 quantités de lessive en particulier ? Les formats fantaisistes en supermarché et ailleurs ne sont que rarement le fruit du hasard ou d'un malentendu. En diminuant discrètement la taille de ces produits sans en changer le prix, un fabricant peut en effet gagner très gros. Prenons l'exemple d'une barre de chocolat noir de 100 grammes. S'il est malin, son fabricant fera un combo. Il annoncera que la deuxième barre est à moins 15% tout en diminuant discrètement l'épaisseur de toutes les barres de disons 10 grammes. Le consommateur va croire faire une bonne affaire alors qu'en réalité, la réduction du prix de l'ensemble n'étant que de 15% divisé par 2, elle ne compense pas la diminution du poids de l'ensemble. Que faire pour se protéger de pareilles pratiques ? Très simple, n'oubliez jamais de regarder le format de ce que vous achetez. Et si vous découvrez qu'une marque se moque de vous, soyez sans pitié. Achetez le produit concurrent, même s'il est peut-être un peu plus cher. Même si on standardise toutes les réductions, même si on fait attention à la taille des produits, nous ne sommes pas encore tirés d'affaires. Savons-nous vraiment ce que valent les produits que nous achetons ? Cette montre à moins 50% a-t-elle jamais valu le prix barré ? Quand on voit la vitrine du vendeur, on est en droit de se poser la question. Les fabricants de télévision aussi jouent à ce jeu. Ils mettent en vente un nouvel écran à un prix surélevé pendant quelques semaines avant d'annoncer en grande pompe une réduction de, disons, 40%, qui en réalité ne fait que nous ramener à ce que vaut vraiment le téléviseur. Revenons à la barre de chocolat noir de 100 grammes. Si son fabricant est malin, avant d'annoncer que la deuxième barre est à moins 15%, tout en diminuant discrètement le poids de toutes les barres, il va en plus augmenter légèrement le prix. Le consommateur moyen ne s'amusant pas à retenir les prix de tous ses produits favoris, il se fera facilement avoir. Mais vous savez quoi ? Un problème beaucoup plus grave encore l'attend. Pour un fabricant de confiture de fraises, la matière première coûte très cher. S'il veut faire des économies, il a une solution très simple face à lui. Discrètement mettre un peu plus de sucre et un peu moins de fraises dans les pots. C'est tout à fait légal tant que l'étiquette du produit reste à jour. En mai 2018, une association de consommateurs allemande a publié les résultats du suivi de 17 produits pendant parfois presque une décennie. 17 produits ce n'est pas beaucoup, mais les conclusions demeurent peu rassurantes. Lorsqu'un fabricant vous annonce une recette améliorée ou plus de goût, la plupart du temps il n'a fait qu'augmenter la part des ingrédients bon marché dans le produit. Revoici la barre de chocolat noir de 100 grammes. Si son fabricant est malin, en plus d'annoncer une belle réduction de 15% sur la seconde barre, de diminuer l'épaisseur des barres et d'augmenter le prix, il mettra plus d'huile de palme et moins de beurre de cacao dans le produit le temps de la réduction. Est-ce grave de substituer le beurre de cacao par de l'huile de palme ? C'est un autre débat. Une chose est sûre, n'ayant pas accès à l'historique de la composition d'un produit ou de son prix, le consommateur est à la merci de tous les abus. Quittons-nous tout de même sur une note positive. Tous les industriels et artisans ne sont pas des gens malveillants dont le seul but serait de nous voler notre argent. Nombreux sont ceux dont la principale préoccupation reste notre satisfaction. Ne soyons pas naïfs, mais ne voyons pas non plus le mal partout. Prenons simplement le temps de davantage analyser ce que nous achetons et de poser des questions. Bonne chance pour vos courses à venir et à bientôt pour un nouvel épisode du Chasseptique. Sous-titrage Société Radio-Canada